Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2, le online. Sors bientôt, j'espère que vous êtes pressés. Évidemment n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, on va tester tout ça en live. Je live tous les soirs à partir de 19h, c'est incroyable ! En attendant, nous sommes partis pour la suite de notre aventure bien évidemment. Elle s'en va. Ok, elle me demande comment elle s'en va, elle me tape des fixes la vie de ma mère ! Hé calme-toi ! T'es sérieuse ou quoi ma soeur ? Allez, on est donc reparti et nous allons voir John, je crois qu'il s'appelle John, qui a une et une seule mission à me proposer. Mais avant cela, regardez bien, vous savez quoi ? Avant de faire cette mission, matez ça, matez ça. Un cambriolage qui nous est proposé par nos partenaires minceurs, Javier évidemment, Ravière ! Donc je pense qu'un petit cambriolage les potes... Ah, je dirais pas non, on a besoin de lever les potes ! Vous le savez qu'on a besoin de lever ! Alors, on va faire le cambriolage évidemment et après on va faire la seule mission qui nous est proposée. Mais là, je vous avoue que cambrioler une maison... Ah, ça me plaît ! Ça me plaît ! Alors évidemment, c'est fait par des professionnels, ne refaites surtout pas ça ! Chez vous, on est... C'est pas une maison, c'est peut-être intéressant. Qu'est-ce qu'une maison ? Je ne sais pas ! Il y a quelques gars que j'ai entendu dans la ville, ils ont dit qu'il était vraiment... ...freakish. Les gens de la famille locaux, je pense. Mais ils sont brûlés dans chaque manière. Donc ? Alors, ces gars pensaient qu'ils étaient en train de mettre beaucoup d'argent. Ils sont des rouleaux, des kidnappants apparemment. Ils sont bien cachés dans les bâtiments. Ça me semble assez dubieux. Bien sûr, c'est dubieux, mais il n'y a pas de risque d'être attaqué. Ok, alors, allons-y prendre un regard. Exactement ! Un petit braquot ! Un petit braquot, ça me paraît pas mal, ça ! On va bien évidemment le faire pour récupérer un maximum de l'OV. Je sens que ça va partir en couille. Et après, on va faire notre mission principale. On revient sur le droit chemin. Il est temps d'aller récupérer mon pur sang, ce n'est pas lui. Lui, il est trop tacheté, il est dégueulasse. Non, mon pur sang, il est à la lumière tel un être divin. C'est parti, on monte dessus. Allez, Tornade, j'espère que tu es prêt. C'est ridicule, Tornade. Mais on aime le ridicule par ici. Allez, vas-y, je te follow. Je te follow, Johnny. Emmène-moi à cette maison bien plus qu'étrange. Et je ne voulais pas saluer cette demoiselle. Ah d'accord, déplacement rapide. On apprécie, on apprécie, on apprécie grandement. Incroyable ! On n'a pas tout le chemin à refaire, c'est dingue. On économise de l'énergie. Vous imaginez que s'ils auraient voulu être vicieux, ils auraient pu faire en sorte que ton cheval, ils sont en train de canner à moitié. On va voir le chemin qu'on a parcouru quand même, parce que là, on est TP. Ah oui ! Ah oui, en plus, c'est une zone... Ah, mais c'est la zone où on n'a jamais été, il y avait un petit trou à ce niveau-là. Donc, notre camp est normalement... Normalement pas ici, il est un petit peu plus bas. Il est quelque part... Il est là. Il est là, notre camp, je reconnais. Il est quelque part par là. Donc, on est... Ah oui, on est bien en hauteur. Heureusement qu'il y a une TP, je vous le dis. Ok, on va s'équiper de quoi ? Hum... On va prendre ça. Je la sens clairement pas, je vais pas vous mytho, les gars. Comme disait Maître Gims, ça sent la douille. Et déjà, à cette époque-là, ils disaient ça. Ok, on va sortir les jumelles. C'est sûr. Apparemment, cette famille a été isolée depuis tellement longtemps, ils ont commencé à parler dans leur propre dialecte. Ils n'aiment vraiment pas les outsiders. Tellement ils sont isolés et ils vont pas voir les autres. Incroyable. Genre personne ne les aurait croisés, c'est n'importe quoi. Oh, ils sont là. Ce n'est plus une famille, gros, c'est une tribu, frère, là-dedans. Ok. Bien sûr que j'ai mes jumelles. Euh... Elles sont où ? Je les ai, mais je ne sais pas où elles sont. Qu'est-ce que c'est que... Attendez. Voilà. Ok. Ouais, il est chouou, la maison. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent ici. Une grande maison. Il peut être dans tous ces bâtiments, et qui sait combien de gens sont là-dedans. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'on doit les attirer dehors. Quoi ? Il faut les attirer dehors, mais vous êtes malades. J'ai une idée. Faut-moi. Ça sent tellement pas bon. Sale histoire, les gars. Sale histoire, cette... Cette dinguerie-là. C'est très sombre, là, ce qui va se passer, je pense. Très, très sombre. Comment ça, une diversion ? Un feu d'artifice, une dynamique, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, on cambriole, frère ! Voici les mecs qui nous ont vu d'ici. Oui, jusqu'à ce moment. Oh là là là, je la sens tellement pas ! Des voix ? J'entends rien, frère. On tapez le comment dans le milieu ? Louis la brocante ? Parce que... Ah si, c'est bon, je commence, j'entends. Ok, on va espionner... Ok, c'est une famille. Deux, trois enfants. Ok, ils sont quatre, hein. Ok, un qui garde la grange. Comment ça, je leur tombe dessus ? Comment ça, je leur tombe dessus ? On n'est pas censé tuer, les gars, hein. C'est un cambriolage, ça va mal tourner, cette histoire. Johnson. Il y a un mec là, à droite, en plus. Ok. C'est bizarre. Avec cette musique hyper chelou. On va sortir le cut. On ne sait jamais. Ah, c'est ça, c'est la diversion. Je dois lui faire sa part ou pas ? Oh, je pense pas, hein. Ah, plus cinq en cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. J'ai fait le pétit. J'ai fait le pétit. Désolé, le cheval. Oh, oh. Ok. J'étais tellement sûr. Oh. Ravière est mort. What ? C'est Ravière que j'ai mis un... Oh, damn. Oh, c'était tellement beau, cette balle. Ravière, est-ce que je t'ai collé ? Je suis désolé, hein. Ah, j'ai collé la petite. Non, là, là, là. Il y a des choses à dire. J'ai collé la petite, les gars. Oh, damn. Aller, on est reparti. Ok, on l'a refait. On va tenter avec le cut. Je ne sais pas comment j'ai pu être cramé, en vrai. Mais non, ce n'était pas Ravière. Ce n'est pas possible. Il n'était pas marqué comme ennemi. Essayez. Je ne peux pas être plus baissé que ça, après. Il a bugué. Ravière. Ok, c'est bon. Donc, il y a lui qui ne bouge point. C'est un petit coup d'accélération. Ok, on va tout fouiller. Yes. Vous portez déjà le maximum. Vous portez déjà le maximum d'objets. Ah ! Bon. Allez. Ok. Bon, je crois qu'on a été cramé. Yo ! Ça, c'est deux headshots et une balle dans chaque fesse. Mais attends, je viens de refaire la même ou quoi ? Ah non, c'est bon. Non, ce n'est pas Ravière. C'est bien ce que je pensais. Ok. Ok. Oh ! Oh, il a failli se passer des choses incroyables. Allez, on fouille tout. Putain, on aurait peut-être jamais dû les tuer. Je ne sais pas. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Je crois que ce n'est pas bien. J'avoue qu'il protège. Cherchez la cachette secrète dans la grange. Très bien. Sûrement en haut. Non, non, je ne vais pas le prendre. Oh non. Je vais devoir le jeter comme une merde. Voilà. Désolé, mon Ray. Ça doit être forcément par ici. Yes, je l'ai, le petit coffre. Déjà, on la fouille. Ça dégage. Ensuite, on fouille ceci. Voilà, régale-moi ! Des millions de dollars ! Une tasse d'argent, ce n'est pas ouf. 50 dollars ! 50 dollars ! Et gros sacs de bijoux. Damn, Daniel. Ok. C'est pas mal. Je prends un raccourci. Voilà. Reproduisez. Évidemment, pas cela chez vous. Ok, on est pas mal. Ah, mais non, ce n'était même pas la cachette des barres. My bad. Oh, j'étais trop chaud. Bon, on s'est fait 5 dollars. Plus un gros sac de bijoux. Ça me paraît pas mal, cette histoire. Ça me paraît vraiment pas mal, ces petits bracos-là. Oh oui, le coffre, il est encore plus petit que ce qu'on a trouvé en haut. C'est ce que nous avons ici. Mouuuu ! Je t'ai dit que c'était worth the trouble, didn't I ? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Ça sent bien. On va mettre ça dans le camp. Je ne sais pas il y a combien, les gars, là-dedans. On ne peut pas. On ne peut pas savoir si ça peut s'afficher, s'il vous plaît. 175 dollars ! Damn ! Ok, les gars. Ok, ok. On va pouvoir s'acheter les outils adéquats pour augmenter 2-3 petites choses. C'est très sympa. Évidemment, on va tout fouiller. Fouiller la garde-robe. On va tout, tout prendre. Voilà. On ne sait jamais. Il y a des petits trucs en argent. Voilà, il y a des fortifiants. Un truc assez cool. On va tout prendre. Évidemment. Une garde-robe. On va prendre. Non, c'est quoi la qu'on prend, là ? Huile pour armes. Toujours utile, évidemment. Toujours huiler ses armes, si je peux me permettre cette expression des familles. Il y a forcément des petits doors, quelque part. Forcément. Ok. Vous avez trouvé une carte de paquet de cigarettes. Certains collectionneurs les achètent chers. Essayez d'en trouver d'autres. Il n'y a pas de souci, mon frérot. Il n'y a pas de souci. Il y en a une sur 12. Incroyable. Une sur 12, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Ok, ça, c'est fouillé. On va faire les petites pièces annexes, si je peux me permettre cette petite expression. Donc, il faut vraiment tout bien fouiller. Une carte sur 12, c'est même plutôt cool. Je suis sûr que ça doit valoir une blinde. Certains collectionneurs les achètent. Par contre, il va falloir trouver les collectionneurs. Ça, ça me paraît être le guet-apens. On a quoi, là-haut ? Peut-être que ça ne vous intéresse pas de fouiller, non ? Ça ne vous intéresse peut-être pas ? Allez, on se retrouve direct au camp. À moins que je trouve un produit miracle, évidemment, ou un gros coffre. À tout de suite. Allez, nous revoici au camp, les amis. Il fait jour et il m'a fallu 7 minutes, à peu près, pour retourner calmement au camp, à dos de mon magnifique pur sang, cagnotte du camp. C'est pas mal, 104 dollars, c'est-à-dire que... Je crois qu'on l'avait laissé à 100 dollars. Quelqu'un a mis 4 dollars entre-temps. Eh les gars, 4 dollars, comme on dit dans le milieu, c'est le début du bonheur. J'ai énormément, énormément d'argent sur moi. Donc, évidemment, on va l'utiliser, tout simplement, pour le village. Et on va voir aussi les nouvelles activités qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? La cagnotte, c'est pas ici. Bravo Arthur, tu as trouvé le terrier irlandais. Ok. Il suit le Dutch. Ok. Ça m'a fait plaisir en tout cas, mon petit Dutch. Bon, on va contribuer. Je devais... Putain, on va mettre 200 dollars. On va mettre 200 dollars. Ça me fait plaisir, les gars. Vous savez que moi, j'ai la main sur le cœur, avant de l'avoir sur le cul, comme on dit dans le milieu. On va mettre un petit 200 dollars, ça me paraît pas mal. C'est une somme bien coquette. Hop, abusez pas. N'abusons pas des bonnes choses, s'il vous plaît. Et on va pouvoir acheter de quoi... Oh, on peut mettre même 250, on va genre... On peut même mettre 250, hein. Somme bien, les gars, hein. On va pas faire les reins, hein. Là, on est pas mal. Registre. Il est temps d'aller voir un petit peu ce que ça va donner. Alors. C'est parti. Bon, page suivante. Très bien. On a tout ce qui est chariot et tout. Je voulais améliorer mes sacoches, mais pour ça, on a besoin de travailler le cuir, évidemment. Donc, on va acheter de quoi le travailler. Et ça, c'est fait. Personne peut maintenant fabriquer des améliorations pour votre sacoche. Ça, c'est cool. On va pouvoir porter beaucoup plus de choses. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens ? Oui, je sais pas. Je m'énerve d'un coup. 240 dollars, relais de chevaux. Ouais, ouais, c'est pas... Ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'était pour tout le monde. C'est améliore le reste des quartiers de la bande et augmente le moral général. Ça me paraît pas mal, ça, quand même. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc ça, on verra ça une prochaine fois. Et on va faire la quête qu'il nous reste. On nous mandera peut-être beaucoup plus de temps. Hop. Est-ce que par hasard, ça vaut quelque chose ? Mes bijoux, là. Mes bijoux de famille, la famille. Non, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, 50 dollars. Oh, damn. Allez. Allez. Je suis désolé, les gars. Gros sac à bijoux. Je peux te dire que ça, ça fait plaisir. Et regardez-moi un petit peu cette belle cagnotte. On va rajouter quelques... Non, c'est bon. C'est bon. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Regardez bien. Registre. On va améliorer tous les quartiers et augmenter le moral de l'équipe. Et après, on va se talmer un peu parce que c'est vrai qu'on a été, je trouve, super vite dans les améliorations pour le camp. Mais au moins, c'est les plus chers, quasi. C'est parti. C'est fait, mon pote. Matez ce qui va se passer. Matez ce qui va se passer. Ça va être dingue. Les quartiers de l'abandon est amélioré. L'humeur générale est à présent meilleure. Voilà, les gars. Là, on est sur un tissu de meilleure qualité. Au début, on était sur des... Tu vois, des lits confos. C'était pas ouf. Là, on est passé au-dessus. On est passé un rang au-dessus. Ça, c'est fait. J'espère que la famille va beaucoup plus participer comme ça. On va aller voir Pearson, évidemment. Et on va voir s'il peut me créer deux, trois petits trucs. Ça pourrait être plutôt sympa. Je peux te dire quelque chose ? Non. Hop. Ah, c'est pas moi qui ai parlé. Très bien. Ok. Sacoche. Fais-moi arriver, ma petite boue. Ok. Euh... Toc, toc, toc. Donnez cinq cadavres d'animaux à Pearson. Très bien. Oh. Oh. Parfait état. Améliorer le chariot de Romède deux fois. Ah, c'est ça. D'accord. Moi, c'est les fortifons qui m'intéressent. Très bien. C'est pas mal. Ça, c'est pour améliorer. On l'avait déjà fait. Ça ne m'intéresse pas trop d'améliorer en soi. Est-ce qu'on va manger un bon ragoût, là ? Non, franchement, on est en forme. Il est temps d'aller voir la mission de John. Et il faut que je ramène... Il faut que je chasse. Mais ça ne va peut-être pas vous intéresser. Je le ferai peut-être en off. Ramenez plein de trucs cools. On verra. Honnêtement, on verra. Mais je le ferai sûrement off, je pense. Allez, c'est parti. Fais-moi rêver ma petite gueule argentée. Hé, Arthur ! Qu'est-ce que tu veux ? Mon père m'a dit quelque chose sur un train. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Mary Beth a entendu quelque chose sur un train pour des gens humains qui se passent sur les meadows de Scarlet Meadows juste au sud de la bord de l'État. Oui. Vous avez besoin d'aide ? Je n'ai même pas sûr de le faire. Allez ! À la nuit, pas trop gardé, c'est parfait. Non, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Ah, c'est une idée vraie. Je pense que c'est la première fois que tu as rencontres un d'entre eux. Je n'ai pas pensé. C'est la première fois que tu as rencontres un d'entre eux qui s'entraîné par un oeuf et finirait plus intelligents. Donc, nous faisons ça ? Oui, nous allons besoin de l'amn, de l'air, de l'air, de l'air, et de dynamite pour ouvrir le train. Je vais acheter les appels. Je dois aller dans la ville pour Abigail, en tout cas. Je ne t'ai même pas demandé. Vous allez nous trouver un oeil-wagon. Oui, je sais juste le endroit. Ils sont toujours dans cette refinerie. Il y a un ancien shakouk juste au bord, au nord d'un endroit qui s'appelle Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Ok, très bien. La mission a été acceptée. On va voir un petit peu où cela mène. Et cela mène là-haut. En territoire ennemi, ça risque d'être assez terrible. Micka Belle. Et qu'est-ce qu'on a là ? Chariot de pétrole. Il y en a deux. Très bien. Et Micka Belle, c'est pour quoi ? Rappelle-le-moi. Micka vous a demandé de le rejoindre à son campement. Non, ça c'est différent. Ça c'est différent. Ok, les chariots sont là-haut. On y va. On y va calmement. Ça va. Pour l'instant, ce n'est pas là où on est recherchés. Elle est de combien ma prime d'ailleurs ? Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. 145 dollars. Ah, ça me fait chier. Et là, je suis recherchément au vif. Il faut que je paye ma prime de 145. Il faudra que je la paye. Il faut qu'on s'en débarrasse de cette prime. Parce que clairement, elle est au-dessus de ma tête et c'est terrible. C'était tellement difficile la mission avec la prime sur ses fesses. Allez, on se retrouve juste devant le chariot. Je vous dis. A tout de suite, tout le monde. Allez, nous sommes arrivés. J'ai utilisé le voyage rapide pour la toute première fois. Je ne vous cache pas que c'est avec, évidemment, délectation et plaisir immense. Nous sommes arrivés. Maintenant, il va falloir que je pète à un chariot. Ok. Ok. On a un garde. Quoi ? C'est un sketch, là ? C'est un sketch ! Ce qui vient de se passer. Les gars ! Je suis pas... Le garde, il doit se dire. Attends, mais c'est qui ? Putain de merde. Ok, très bien. On va aller sur les côtés. Ah bah, ouais, il y a des gars partout, les mecs putains. Ok. Je suis mort ! J'aurais jamais dû. J'ai déconné, j'aurais pas dû, comme on dit. Ah non, j'ai pas le temps de faire une quête secondaire. Aspirez le volant. Bon, attends, j'ai vu Tony. Ça me fait chier, mais bon. C'est bon. Ils sont bien. Ça va, c'était une petite quête secondaire 5 ans, soit. Normalement, on monte dans le respect. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'était pas trop difficile à faire. Je vais essayer, je sais pas comment me démerder pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Ouais, mais c'est, c'est, je suis mort, je suis mort. J'ai oublié l'art des éliminations. Vas-y, tu es mort. Tu es moi, la vie de ma mère. Et on va se battre. Ok. Aïe, 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 je perds du dolores. Bon, 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 je sais pas du tout comment on va faire. Attendez, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. On a ici un chariot. On va essayer de le pécho. On va essayer de le pécho, ce chariot-là. Bougez pas. Je me sens un poil. C'est pas ça. Non, 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 pardon, c'est cheval. Et c'est mon chapeau. Allez, on y va, les gars. On va essayer de choper ce chariot. De manière intelligente. On se retrouve tout de suite devant. A tout de suite. Ok, nous y sommes. Étrangement, le chariot s'est arrêté en ville. Je sais pas dans quelles conditions. À Valentine. Il va falloir que je fasse aucun témoin. Sinon, ça serait... Yes, ça serait fort chiant. Ok. Il est juste ici, ce chariot. Pourquoi je vais pouvoir le pécho gratuitement ? C'est la question que les Français se posent. Bah, tout simplement, on monte en dedans. Et où est mon pote ? Allez, salut mon pote. Aïe ! Aïe ! Allez, salut mon pote. Ok. Bon, on va sortir le pistolet au cas où. Enfin, le pistolet que dis-je. Le revolver. The machine. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors. Il faut aller où avec ces conneries ? Il faut aller où ? Il faut aller où ? Il faut aller... Oh, damn. Ok. Allez, bah, à tout à l'heure, les gars. Ça va être très sympa. À tout à l'heure. Allez, nous sommes bientôt arrivés à notre objectif. C'est parti. On a tout ce qu'il faut pour faire ce braquage de train. Il me manque la dynamite et tout. Mais normalement, c'est notre ami qui est censé l'avoir récupéré. Damn, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Ah, putain, bah ouais, mais... Ah, faire un créneau là-dedans, c'est la merde. Dans quoi je me suis embarqué, putain ? Dans quoi je me suis embarqué, frère ? Oïe, oïe, oïe. Attends. Ok. Je suis parti dans un délire. On va aller là où on peut faire demi-tour. Ah, bah, c'est toute une histoire, cette petite histoire. Ok, c'est bon. Ok. On fait quoi là, je pige pas ? Oh, putain, l'enfer. On fait un demi-tour ? 360 nos scopes ? Non. Oh, putain, c'est tellement compliqué à manœuvrer. Ok. Ok, nous y sommes. Non, mais les gars, euh... Si l'enfer a un nom, c'est ça, hein. Allez, mon gars. Oh, damn ! Allez, mission terminée, l'essence de la richesse 2. Je pense qu'on ira reparler à John pour continuer, évidemment, notre incroyable mission lors du prochain épisode, à savoir ce braquage de train et John est de retour au camp. Après, il restera aussi la mission de Mika. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.